Nimbot, tu ne vas pas me dire que c'est le poulet que tu manges qui t'amène à perdre les pédales ? Non, soyons raisonnables, depuis que nous sommes ici, est-ce que vous avez entendu un jour que moi, j'ai trempé dans ces histoires de prostitution ? Je ne sais jamais, hein ? C'est vrai que les temps sont durs, mais ce n'est pas pour autant que je vais verser dans ces histoires, dans ce genre d'histoires, ça ne me ressemble pas, hein ? Si tel est le cas, vous allez attendre longtemps, hein ? Vous allez attendre longtemps ? Ça s'acconduit toujours. Moi, j'ai de la morale, hein ? J'ai de la morale, il ne faut pas me... Qui n'a pas la morale ? Hein ? Moi, je parle par rapport au réseau, dès que le business passe là, je n'ai pas parlé de toi particulièrement, hein ? C'est le réseau qui est flou ! Tiens, on fait même quoi là depuis ? On est là, on tourne en rond, en rond, en rond, il s'agit alors de toi ! Parle ! Si tu ne veux pas que les gens pensent ce qu'ils veulent, hein ? Est-ce que j'ai dit que je ne veux pas parler ? Parle-moi alors ! C'est vous qui faites toujours que quand j'ai envie de vous expliquer, vous m'arrêtez à la gauche, j'ai envie de vous expliquer, vous êtes toujours en train de vouloir m'étrangler ! Parle alors ! Bon, je vous dis alors, la soeur d'un ami, elle correspond avec un blanc sur internet, là ! Bref, tout va bien, tout va bien, le blanc envoie même l'argent régulièrement, hein ? Donc, la fille, elle est là en haut, et sa famille avec ! Quoi est donc le problème ? Quoi est le problème ? Le problème, c'est que, l'eau blanche, hein ? Elle va descendre au pays la semaine prochaine ! Elle a même acheté le billet d'avion, et le voyage est confirmé ! Donc, c'est là, là, là ! Oui, ben ! Mais moi, je ne vois toujours aucun problème, là ! Tu sais, pendant qu'elle correspondait sur internet, avec le son blanc, là ! Elle a jeté une graine dans le désert, qu'on peut dire, on ne sait jamais ! Et le « on ne sait jamais », là, est allé décrocher un autre blanc ! OK ! Ben oui ! Deux blancs ! À elle seule ! Adieu ! Mais vraiment, il y a des filles qui ont la chance ici, dehors ! Et ce qui est alors de très spécial, avec celui qui est de l'autre côté de la Suisse, là ! Lui, il voudrait que la soeur de mon ami, là, monte le retrouver en Suisse ! Pour qu'afin qu'il se marie là-bas ! Là-bas ! Il a même déjà acheté le billet d'avion, le visa est même déjà là ! Tu vois des choses ! Non ! Je n'en crois pas mes oreilles ! Et pourtant, c'est vrai ! Mais, cette fille est folle de réfléchir ! Paro Ben ne se présente pas deux fois ! Entre un, tiens et deux, tu l'auras ! Il n'y a pas match ! Je suis du même avis que toi, Rosie ! Parce que si c'est ces histoires de se marier, venir se marier ici avec le blanc, hein ! Et puis après, quand il va falloir remonter de l'autre côté, là-bas, chez les blancs, On va te demander d'attendre six mois, six mois, huit mois, un an ! À la fin même, tu ne pars plus ! Donc, elle, elle a plus dans sa tête qu'il fallait aller en Suisse, là-bas ! Et se marier là-bas ! Ben oui ! Elle a raison ! Non mais, soyons sérieux ! Moi, je ne suis pas de même avis que vous ! Tout le monde sait ce qui se passe en Suisse, là ! OK ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas en Suisse ? Comme quoi, toi, tu ne connais pas ! Je ne connais pas ! Je suis sûr que cette fille est en train de foncer la tête basse dans un réseau de prostitution ! OK ! Et puis même, dites-moi ! Quel est ce blanc-là ? Qui ne peut pas prendre quelques jours de vacances ? Même pour se marier ! Mais non ! Non ! Non ! Parce que, franchement, hein ! Les blancs ne blaguent pas avec leurs vacances ! Ah, 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 ah ! Sans papi ! Ah ! Toi, tu vois toujours le mal là partout ! La fille de Thuy a eu sa chance ! Laissez-la tranquille ! Merci ! Elle a fait le meilleur choix ! Mon Dieu ! Elle a fait le meilleur choix ! Quelqu'un a ses industries là-bas ? 15 heures ! Si ça pouvait être au moins moi ! Donc, tu veux dire que ce que tu fais chaque jour là, ça tombe dans l'eau ? Quoi ? Et toi, tu as aussi déjà ta part à Suisse ! Ah, c'est juste un correspondant ! Il n'y a pas encore la barre aux doigts ! Et en plus, je ne suis pas encore partie ! Hein ? Ça ne veut rien dire ! Hé ! Mon Dieu ! Si je pouvais rester comme ça un jour, ma femme vient aussi me trouver ! Et surtout cette affaire, je ne comprends pas ! Quel est vraiment le rapport ? Parce que moi, je ne vois pas le business que tu es en train de raconter depuis là ! Je ne vois pas l'argent dans ça ! Il n'y a pas plus d'aveugles que celui qui refuse de voir ! Hein ? Toi, tu ne vois pas ! Le business est clair, il est net devant toi là ! Tu dis que tu ne vois pas, tu ne vois pas ! Hein ? Tu veux qu'on vienne te donner le look pour détecter le business ? Tu parles business, on n'entend pas combien ça donne combien ! Dis-moi, comment lui peut comprendre le business ? Toi, tu parles de business, on ne sait même pas à quoi ça ressemble ! Ton business là, c'est quoi ? Le business ? Est-ce que vous êtes des enfants, pour qu'on marche, on vous met dans la bouche pour avaler ? Elle a deux possibilités, elle exploite une, il reste une seule ! Moi je suis là, je cherche Tatiana ! Vous croyez que je cherche Tatiana parce que je vais m'envoyer aller avec Tatiana ? Ou bien peut-être parce qu'elle est un canon ? Moi je n'ai rien à surer avec les histoires de canon ! Ce qui m'intéresse, c'est le business ! C'est le business ! Et vous dites que vous ne voyez pas le business là ? Ouvrez les yeux ! Elle a choisi d'aller en Suisse, d'aller se marier en Suisse ! Et son blanc qui vient la semaine prochaine, elle ne voudrait pas laisser ce blanc là comme ça là ! Sans toutefois profiter de ce blanc ! C'est pourquoi il faudrait que je cherche une cliente à qui elle va céder son blanc qui arrive la semaine prochaine ! Voilà donc un bon business ! Moi je ne suis que l'intermédiaire ! En présentant la cliente, la cliente forcément va me donner des pères dièmes ! Et de l'autre côté, du côté de chez la soeur de mon ami, elle va également me donner des pères dièmes ! Ça fait que j'ai mangé de deux jours ! Vous parlez même de quoi là ? Des êtres humains ou des objets ? Qu'est-ce que mes horaires attaquent de même là ? J'étais souvent dit que... Contente-toi de tes mamides ! Laisse le business au businessman ! Ouais ! Vraiment ! Si c'est ça que vous appelez business, c'est que moi je ne serai jamais business mané ! Dans cette histoire, je ne vois qu'une seule chose ! Encore un trafic de blancs ! Point barre ! Comme le blanc est tellement fou, il va quitter chez lui, il va emprunter l'avion, venir ici, ne pas reconnaître la fille avec qui il correspondait ! Vraiment ! Dis donc, laisse ça Nimbaud ! J'ai déjà dealé avec les blancs ! Le blanc c'est comme un chasseur en brousse ! Quand il croise un lièvre, qu'est-ce qu'il va lui dire que c'est le lièvre qu'il a trouvé hier ou avant-hier qu'il a recroisé là aujourd'hui ? Donc, pour le blanc, le noir c'est le noir, il n'y a pas de distinction à faire ! Le blanc est facile à trouver comme ça ! Ok ! Ben oui ! Et si bien même les choses sont compliquées ! N'est-ce pas la fille vient lui dire qu'il était trop beau pour elle ! C'est pourquoi elle a pris les photos d'une amie qui est plus jolie pour faire plaisir ! Et ça passe comme une lettre à la poste ! Ils sont si bêtes que ça ! Non ! Je ne savais pas que j'avais des ennemis ici ! Ca c'est quel mauvais cœur ça ! Qu'elle est elle ! Nous sommes ici tous les jours ! Comment est-ce que toi tu proposes un truc comme ça à Tatiana ? Pas parce que bon il me manque un peu de moyens ! Si à moi on me donne quelques moyens maintenant là pour m'entretenir ! Je suis quand même une bombe ! Un canon ! Tu dis que tu es canon ! Je ne vois même pas un fusil là ! Toi tu es la femme des anciens blancs ! Toi tu es la femme des anciens blancs ! Calme-nous ! Calme-nous ! Calme-nous ! On va arranger ça ! Ce n'est pas ton niveau là-bas ! Tu vois si c'était ton niveau je t'aurais appelé vite ! Sans rien ! Ah maman ! Pardon j'ai une cliente ! André, Tatiana ! Elle est canon ! Elle a des formes voluptueuses ! Elle a une poitrine à l'état ! Je voulais le transfert ! Combien ? Mille francs ! On va arranger ça ! Laisse-moi ! Mets ton numéro maman ! Souffre que je te donne un plat et une bière ! Mais là ce n'est pas ton niveau ! Vous n'avez pas les yeux aujourd'hui ! Maman laisse-le-moi ! La fatigue ! Je n'ai même pas pu faire les yeux aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Maman ! Laisse-moi la faire des oeufs là ! J'ai le poulet roussi là ! Bien fait ! Avec le plantin, le riz ! Bon pour le bébé ! Non je ne voulais pas manger ça ! Depuis la nuit là je veux seulement manger des oeufs bien pimentés ! Est-ce qu'une femme enceinte mange les oeufs ? De surcroît pimentés ! Tu sais ce que tu cours comme ça à vouloir manger des oeufs ? Ok ! Son papi ! Non ! Tu veux seulement que ton enfant sorte la tête comme un oeuf comme ça ! Ok ! Les femmes enceintes ne mangent pas les oeufs ! Parce qu'elle a mangé les oeufs ! C'est un papi ! Tu n'as même pris ça dans quel lit ? C'est arrivé non ? Quoi ? Comment tu peux dire ça ? Et pourtant l'hôpital nous conseille de manger des oeufs ! Voilà ! Ah ma fille ! Ces gens-là vous trompent ! Ton enfant qui a déjà vu un oeuf avec le poil un jour ! C'est comme ça que l'oeuf est lisse ! C'est comme ça que la tête de ton bébé va sortir lisse ! C'est un papi ! Il ne faut pas raconter des balivernes ! Des scottis ! Bye bye ! Bye bye ! Laisse-moi tranquille ! Je m'arrête chez mes ailleurs ! Fais les manger pour voir, tu ne te diras pas ! C'est toi ! Donc tu veux dire que l'oeuf va aller coiffer toute la tête de l'enfant dans le ventre ? Alors ? Où est le rapport ? Non ! C'est un papi ! Moi je suis toujours d'accord avec toi ! Tu le sais bien ! Mais aujourd'hui là, non tu ne me dis pas ! C'est trop ! Non ! Comment tu peux dire que si une femme ancêtre mange les oeufs, son bébé va sortir un cobolibon ? Et puis ils y sont même sans cheveux, ça fait quoi ? Moi j'ai accouché mes 7 enfants-là ! Tu mangeais les oeufs sans problème ! Voilà ! C'est pour ça que tes enfants-là sont laids comme ça comme ils sont ! Ils ne sont pas laids ! C'est sans cheveux ! Non ! C'est un papi ! Hey ! Le chuchou des bébés, qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est un papi ! Les cheveux là-même, laisse-moi te dire que ça donne même plutôt les oeufs à la fin ! J'ai dit hein ! Qu'il nous disait lui-même là donc, comme lui là la calvétie, le Congolibon a une partie bien donnée de la zétacette ! Donc ça veut dire que sa mère a mangé un demi oeuf ! Et non pimenté ! Parce que si elle mettait le piment, ça allait prendre toute la tête ! Oh vraiment ! Non, non, non ! Ne parle pas de mocha ! Mocha c'est un problème de vieillesse ! Quelle vieillesse ? Quelle vieillesse ? Donc tu admets que tu es aussi vieux ! C'est moi la vieille ici, la lèvre ! Donc toi même tu es aussi vieux ! Merci, bienvenue au Club de Dieu ! Et puis bien même scientifiquement parlant ! Quand une femme est enceinte, quand elle va faire ses premières visites, n'est-ce pas ? Quand elle arrive, on lui dit, pour une alimentation saine et équilibrée ! Et on lui fait une liste d'aliments, il y a poissons, viande, oeufs ! Et au niveau de l'oeuf même, on décrit même oeufs fris, un peu saignants ! Oeufs au plat, oeufs à la coque ! Et puis l'oeuf même, quand on essaie de décortiquer les pyramides, les vitamines, qu'un oeuf peut procurer à une femme ancienne ! Il y a tout ce qu'il peut faire, qu'il peut aider à la boitance de l'enfant ! Lui va venir dire que non, parce que la femme a mangé l'oeuf, l'enfant va sortir au Congo, il va... Attention ! Je crois qu'il lui manque, il lui faut encore un peu un morceau de viande là ! Je crois que c'est ça qui l'amène à perdre ! Son papi est nerveux, en tout cas il est l'heure de rendre chez moi, mais l'enfant m'a dit ! Oh, il y a dit ! Sainte papi, avant que Rosy ne parle, elles ont parlé quelque chose d'assez pertinent ! Et toi aussi, tu as bien soutenu ce que tu as dit là, et c'est vrai ! Mais je vais leur donner un conseil ! Ils ont dit que le chevet de l'enfant donne la nausée ! Voilà ! Un conseil ! Quand vous êtes enceinte, avalez la tondeuse ! Ou vous buvez de l'eau chaude ! Et moi !